Sous-titrage ST' 501 L'intimidation Jeudi 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 Ensemble, nous le pouvons! Élimine action Intimidation Élimine action Intimidation Élimine action Intimidation Élimine action Intimidation Intimidation Élimine action Intimidation Intimidation Élimine action Intimidation 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 Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre. Aussi j'ai été victime d'intimidation entre ma deuxième année et ma quatrième secondaire. C'était des années difficiles dans ma vie, mais je m'en suis sortie et j'en suis très fière. Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est quand j'en ai parlé, mais aussi grâce à mes amis, grâce au sport et aux choses dans lesquelles j'étais impliquée. Ça me donnait une raison d'avoir le goût d'aller à l'école et d'avoir le goût de vivre. Donc si vous êtes victime d'intimidation, parlez-en, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que oui, vous allez vous aider, mais vous n'aurez pas juste vous-même, vous allez en aider d'autres, c'est sûr. Donc bonne chance, puis dénoncez l'intimidation. Il y a une chose qui me rend heureux à propos des gens qui sont intimidés, c'est que ces personnes-là ont su persister et garder leur opinion, leur point de vue et leur façon d'être. Vous êtes restés vous-mêmes, et c'est ça qu'il faut dans la société. Ça prend des gens tenasses. Et pour ce qui est des gens, des intimidateurs, eux, actuellement, je ne leur en veux pas. Je veux dire plutôt que plus tard, quand on va être plus grand, on va être plus vieux, c'est eux peut-être qu'ils vont se mettre à le regretter, puisqu'ils vont voir vraiment c'est quoi notre valeur dans la société, qu'est-ce qu'on représente. Et ils vont voir que c'est à eux maintenant de reconstruire leur personnalité, tandis que nous, on va déjà avoir une longueur d'avance. Alors je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Je dis non à intimidation. Élimine action. Intimidation.